Yo c'est Berry J'aime énormément le concept des favoris sur Youtube Vous savez les j'aime, j'aime pas Favoris du moi, favoris du ci, favoris du ça Du coup je me suis dit que j'allais en faire aussi Et comme on aime être un peu différent Ce qu'on va faire c'est qu'on va appeler ça They hate it or love it Forcément, j'aime, j'aime pas J'aime pas, j'aime, plutôt Et je me suis dit qu'en vrai ce serait fun de voir un peu avec vous Ce que j'ai aimé lors de mon année 2021 En commençant par ça Du coup ce sera mes découvertes et achats 2021 Plus des unboxings Parce que j'ai reçu des colis que je voulais vous faire voir Et que j'ai trop hâte de voir Et je me suis dit que ce serait bien de les incorporer dans cette vidéo Étant donné que ça peut être sympa Et j'ai trop hâte de vous montrer tout ce que j'ai reçu Je suis beaucoup trop impatiente de les ouvrir Donc on va commencer par ça On se retrouve avec le premier colis Beauty Bay Qui fait cette taille là C'est le colis que j'ai acheté en premier Ce colis je l'ai reçu il y a 3 jours Et je l'ai ouvert du coup Enfin j'ai ouvert ça Mais j'ai pas regardé ce qu'il y avait dedans Parce que après je me suis souvenu que je voulais le faire en vidéo Du coup je me suis dit Berry ne l'ouvre pas, c'est pas grave On verra plus tard, attends 3 jours Du coup j'ai complètement oublié ce qu'il y a dedans J'en ai plus aucun souvenir Mais on va voir tous ensemble Et c'est parti On commence avec les premiers produits à chaque fois que je vais piocher Alors on commence avec un premier produit Qui est de la marque The Ordinary J'avais trop envie De prendre des soins mais que de cette marque Parce qu'à chaque fois les soins ne marchent pas forcément De mon côté Du coup je me suis dit que j'allais prendre une marque Qui est vraiment réputée pour ça J'avais déjà eu des produits The Ordinary il y a très longtemps A l'époque je savais pas du tout comment prenait soin de sa peau Je faisais un peu n'importe quoi C'était pas dingue 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 Et je me suis dit Je vais tester avec du The Ordinary Maintenant Maintenant que tu sais te maquiller Prendre soin de ta peau Et voilà le premier produit Qui est le Natural Moisturizing Factors Plus HA Surface Hydration Formula En gros c'est une crème hydratante de 100ml Elle est énorme vraiment Mais crème hydratante j'ai l'habitude qu'elle fasse Entre 30 et gros maximum 40-50ml Là il y a le double Moi j'ai passé commande chez Beauty Bay Quand beaucoup de choses étaient en réduction Mais les produits The Ordinary ne sont jamais D'après ce que j'ai vu en réduction Donc malheureusement Pas de réduction sur ça Sachez que le coût est quand même très bas Et à chaque fois j'essaierai de vous afficher les prix Quelque part parce que je ne les ai pas tous en tête Et vous aurez du coup une petite indication de prix Quelque part sur l'écran Et autrement j'essaierai aussi de les dire en vocal Mais du coup voilà pour le premier produit Que j'ai trop hâte de tester Parce que j'aime bien ma crème hydratante actuelle Mais je voulais vraiment changer Pour quelque chose de mieux Et mieux pour ma peau Du coup voilà On va continuer avec du The Ordinary Je voulais aussi un toner Et j'ai pris celui-ci Et les packaging vous le verrez Sont toujours assez simples Mais de toute façon Quand on vend des produits à ce prix-là En général on ne met pas énormément De budget dans le packaging Même si pour moi c'est des packaging Qui sont quand même plutôt beaux J'ai pris un toner qui s'appelle le Laissez-moi le déficit sur la boîte Le glycolic acid 70% toning solution pH around 3.6 C'est 240ml de toning Il ressemble à ça Il est vendu avec ça aussi Je pense que c'est juste pour le mettre par-dessus Quand on l'aura ouvert En fonction de ce qui nous arrange Moi je pense que je vais le garder comme ça Avec un petit Un bouchon qui se dévisse Mais ouais du coup en vrai Il est quand même plutôt gros pour un toner Je vous le compare avec la crème Même si ça n'a pas vraiment de rapport Mais je pense qu'en vrai Vous en avez pour beaucoup de temps Étant donné que les toners en général Vous le mettez soit sur la paume de votre main Et après vous appliquez doucement Ou alors sur un coton Et après vous le faites Moi c'est comme ça que je le fais avec le coton Et après vous passez sur votre peau Et puis voilà Mon sein de toner C'est fait pour énergiser Et booster votre peau Oh je suis désolée Si j'ai l'air malade C'est normal je le suis J'ai grave des problèmes en ce moment Même pour me maquiller J'ai pas envie de me maquiller Et c'était grave compliqué On termine avec le dernier produit C'est un sérum de 60cl Appelé le Niacinamide 10% plus zinc 1% High strength, vitamin and mineral blemish formula Je sais pas parce que c'est comme ça qu'on dit tout Mais c'est juste du coup un sérum Que je vais appliquer avant ma crème hydratante Tous les jours Et apparemment c'est très bien Parce que moi j'ai des irrégularités de la peau J'en ai pas mal J'ai aussi pas mal d'imperfections Et de problèmes de peau D'acné Et apparemment La Niacinamide C'est très très bien pour votre peau Donc j'en ai entendu que du bon Donc voilà C'était le dernier produit de l'ordinarie Que j'ai commandé Mais je voulais vraiment une routine Avec des produits de l'ordinarie J'ai menti Ça n'était pas du tout le dernier produit de l'ordinarie Parce qu'il y a avec moi tout de suite maintenant Je vous le déballe Bon c'est encore le même packaging Donc je pense que c'est un peu inutile Je vais vous le montrer C'est le AHA 30% Plus BHA 2% Peeling Solution En gros c'est un masque Que vous appliquez pendant 10 minutes sur votre peau C'est censé exfolier Il est pas mal connu Justement parce que c'est un sérum assez rouge Que vous posez sur votre peau Je crois qu'il y a même un dupe révolution Qui n'est pas à la hauteur de celui-ci D'après ce que j'ai entendu Mes soeurs l'ont Elles m'avaient demandé de le leur commander Et du coup Quand elles l'ont reçu Elles m'ont dit qu'il était trop bien Moi je le voyais sur leur commande Et je me disais peut-être qu'un jour Je le prendrais aussi Et voilà ce jour est arrivé Maintenant c'est à moi de l'avoir On continue avec les gros packaging C'est de la marque By Beauty Bay J'ai pris énormément de choses De la marque By Beauty Bay Parce que déjà elle est pas chère Elle est grave attractive Et moi j'ai quelques produits de leur marque Et j'aime vraiment trop Le rapport qualité pris dessus Donc je me suis dit Que j'allais recommencer avec ça Et moi je suis une grosse fan Des sprays matifiants Et il m'en fallait absolument un Actuellement j'utilise un de chez NYX Qui est bien Mais c'est pas du tout Ce que moi j'attends d'un spray Et j'ai entendu vraiment Que du bien de celui-ci Il est à 118ml Et j'essaierai de vous en reparler Je pense dans une prochaine vidéo En vous disant ce que j'en ai pensé Parce que oui du coup Comme je l'ai dit J'aime beaucoup les favoris Et maintenant je vais instaurer ça Sur cette chaîne Dès que j'aurai assez de choses Dont je pourrais vous parler Je vous en parlerai Et bien évidemment Ce sera pas que des produits Ce sera des séries, des films Enfin vous le verrez dans cette vidéo De toute façon il y a plein de choses Dont je vais vous parler On continue avec du By Beauty Bay C'est un Blemish Treatment En gros ça se présente comme ça C'est en gros une crème Que vous êtes censé poser Là où vous aurez des imperfections Des boutons Et qui est censé apaiser le bouton Donc il y en a pour 15ml C'est très petit Mais logiquement vous en avez vraiment besoin De très peu Une petite goutte sur votre main Appliquer sur le bouton Vous attendez Et puis voilà Il n'y a pas grand chose à dire de plus C'est son utilité Dans ce petit packaging Du coup j'avais un liner Un liquid liner noir De la marque By Beauty Bay Toujours Je ne sais pas si vous le verrez Mais vraiment il peut dessiner super fin Il a l'air grave bien C'est un liner feutre Du coup ça sèche un peu plus vite Ce qui est dommage Mais moi J'ai eu pas mal de liner liquide Et par exemple le NYX Le Epic Ink Liner Qui selon moi Dépose trop de produits Ça fait des tâches Du coup j'arrive pas du tout à l'utiliser Par contre j'ai beaucoup aimé Le cas de Vandy Si vous savez le Tattoo Liner J'ai eu aucun problème non plus Avec celui de Too Faced Mais j'ai aussi utilisé Des liners feutres Comme celui de Martine Cosmetics Que j'aimais énormément Et là je me suis dit Que j'allais tester Les Baby Beauty Bay J'en ai pris deux Parce que je me suis trompée Dans ma commande Et j'en avais mis deux En fait Et j'ai tout simplement vu ça Mais c'est pas grave du liner J'en ai utilisé autant Donc ça me fera du backup Ensuite j'ai pris un quad De quatre liners C'est des lip liners Du coup des crayons à lèvres De la marque Baby Beauty Bay Toujours Il y a quatre teintes Qui sont le Heather Je pense que vous verrez la couleur Mais c'est juste un nude Un nude un peu rosé quand même Ensuite on a le Whip Qui est un nude entre le rosé Et le marronné cette fois-ci Et là on a vraiment un nude nude Qui part un peu plus Sur les teintes rosées Et son nom c'est le Toast On finit avec le Vintage Qui est cette fois-ci Vraiment plus marronné Je pense que Beauty Bay A voulu faire un kit de nude Avec chaque type de peau Chaque sous-tompe peau Donc autant pour les peaux très claires Pour les lèvres qui sont un peu plus rosées Pour les peaux noires C'est vraiment un nude Pour chaque couleur de peau On continue avec un rouge à lèvres Qui s'appelle Smile Ils ont plein de rouges à lèvres J'en avais déjà un de cette gamme-là J'aimais bien Parce que je donnais le rouge à lèvres Sur la peau Par contre je détestais la couleur Et cette fois-ci La couleur Smile C'est vraiment le nude parfait Le nude marronné Il est grave beau Il est clair Du moins pour moi Pour ce qui convient à ma peau Et je sens que je vais beaucoup aimer celui-ci Je sais pas si vous me connaissez Mais vous devez l'avoir vu Dans toutes mes vidéos Je porte tout le temps du gloss Du moins très souvent Et cette fois-ci J'ai pris un glace De chez Beauty Bay Je les ai jamais testés C'est un gloss sans couleur Je voulais vraiment un sans couleur Pour pouvoir le mettre avec tout Il s'appelle le Clear Et c'est tout Voilà C'est un gloss On a fini avec le premier colis On continue avec le deuxième Qui est beaucoup plus gros Cette fois-ci Qui contrairement au premier Est beaucoup plus gros Je pense que ça se voit Je regrette de ne pas avoir Au préalable Ouvert celui-ci Parce qu'il est énorme Et que ça va me prendre du temps Parce que j'ai pas les outils Sous la main Donc je vais devoir tout Descouetcher moi-même Le livraire me l'a déposé ce matin Quand j'étais en train de dormir Et j'ai cru qu'il allait partir En fait le livraire Je suis en résidence Et ils ne savent jamais J'ai jamais vu un seul livraire Revenir jusqu'à ma porte Du coup Quand j'ai entendu frapper à ma porte Ça m'a grave étonnée Je comprenais vraiment pas Et je me suis dit Mais qui frappe à ma porte Est-ce que c'est mes proprios Est-ce que c'est Enfin j'avais pas Et je ne m'attendais pas Est-ce que ce soit un livraire Et je dis Oui Et là j'entends C'est le livraire Colissimo Et je me dis Ah ok Ok Pourquoi pas Ah je suis en train de démonter le colis Mais comme ça Je l'ai ouvert comme ça On va se débrouiller comme ça Je ne vous montrerai pas l'intérieur Vous m'écoutez Parce que je suis en train de le tuer Le colis est là Et on commence avec Un premier Une première palette Qui est de la marque Sample Beauty La palette The Rain Elle m'a tiré trop Parce que c'est une palette de nude Mais nude chaud Avec un jaune Un rouge Des bronzes Tout ce que moi j'aime Vraiment je me maquille Principalement avec ces couleurs Lorsque je ne fais pas de trucs colorés C'est vraiment ces couleurs Vers lesquelles je vais me tourner Et je voulais trop une palette Assez petite Parce qu'elle n'est pas énorme Je voulais une palette assez petite Que je pourrais ramener partout Avec les couleurs Que je veux mettre à chaque fois Elle est super belle J'ai fait un sondage sur Insta Il n'y a pas longtemps On vous demandait Si vous vouliez des vidéos beauté Sur ma chaîne Et il y a pas mal de personnes Qui ont dit oui Il y en a qui préféraient ça sur Insta Donc en vrai En toute honnêteté Je pense que j'en ferai De temps en temps Sur cette chaîne Et que je ferai majoritairement Sur Insta Même si plus de monde Voulait que ce soit sur Youtube Je suis contente Que beaucoup de gens Me suivent plus Pour mes vidéos SOT Et ce genre de choses Et j'ai pas envie de vous bourrer Avec des vidéos make-up Donc j'en ferai de temps en temps Mais ce sera extrêmement rare Et je pense du coup Que c'est soit sur Insta Soit sur Youtube Que je vous présenterai Cette palette dans un tuto Mais elle est trop belle Vraiment elle est incroyable Et j'ai trop hâte De la tester En plus apparemment Les fards Simple Beauty Sont super J'avais testé moi Des pinceaux Simple Beauty Que j'ai toujours Mais que je n'aime pas Plus que ça Je les utilise Quand mes autres pinceaux Sont à laver Que je les ai pas lavés Depuis longtemps Ou que j'ai pas un pinceau Qui a cette forme Vous savez Mais en général C'est pas les pinceaux Que j'aime le plus Par contre pour ce qui est De leur palette J'avais jamais testé Et j'en ai entendu que du bien Et elle est trop jolie J'essaierai de vous faire Des close-up Pour que vous voyez D'un peu plus près Mais la palette est trop belle Vraiment Il y a 10 fards Il y a 7 mattes Et 3 irisés Voilà voilà Pour la première palette J'ai l'impression Que cette vidéo Va durer des heures Parce que je vous présente Tous les produits A chaque fois Alors qu'il y a encore Plein de favoris Dont je vais vous parler Comme je vous l'ai dit Ce sera pas forcément Des produits à présenter Mais je vais vous parler De plein de choses Deuxième palette Simple Beauty Qui s'appelle Cette fois The Equalizer Et qui se présente Comme ceci J'ai l'impression Que les packagings Sont toujours un peu les mêmes Que ce soit pour les grosses Ou pour les petites Mais moi j'aime bien C'est très sobre J'ai pas besoin d'énormément De choses pour un packaging Il y en a qui achètent majoritairement Pour ça Moi c'est pas du tout mon cas Ce que j'ai oublié de dire Pour la The Rain C'est qu'il y a un miroir A l'intérieur Et j'aime énormément ça Et c'est également le cas Pour la palette The Equalizer Il y a un petit film avec Un gros miroir Et voilà Les teintes Qui sont incroyables J'aime trop ça Il y a énormément de colorés Il y a un beige Il y a un blanc Il y a un noir Qui sont mat Il y a un marron Vraiment pour moi Ça c'est le genre de palette Vous pouvez absolument Tout faire avec C'est trop beau J'aime trop cette palette Elle est trop belle Et je la voulais Tellement Quand je l'ai vue Je me suis dit Ok toi je te prends toi J'ai pas hésité Genre une seule seconde J'espère que les fards Valent le coup Mais là vraiment Moi je suis fan Des jaunes Des orangés Il y a ça Le bleu Le vert Le rose J'aime tout 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 Dans cette palette On continue encore Sur The Simple Beauty Avec cette fois-ci La palette Comment ça On dit ça ? La palette Des Paradigmes Ou Paradigmes Shift Paradigmes Shift Ou Paradigmes Shift J'en ai aucune idée Encore une fois Dans le petit carton Le même type De packaging Que moi j'aime beaucoup Et miroir Encore Mais pas que Étant donné Que l'on a des choses Qui m'intéressent Encore une fois Toujours une palette De coloré On repart sur Le même type De teintes Pas que Parce qu'il y a Beaucoup plus de froid Dans celle-ci Et une rangée Avec un peu plus de chaud Mais c'est pas exactement La même que la dernière Et il y a des teintes Qui n'y a pas dans celle-ci Ou qui n'y a pas dans l'autre Qui se trouve Dans la Paradigmes Shift on va dire Je vous fais un petit Comparatif des deux Comme ça vous pouvez Les voir l'une côte à côte Et vous verrez bien Que c'est pas du tout Les mêmes teintes Et que du coup Moi ça me hype Beaucoup trop Que ce soit les irisés Ou les mat J'ai trop hâte de tester Les fards font 1,5g à chaque fois Celle-ci Il y a 35 fards Pour 1,5g Celle-ci Il y en a 30 pour 1,5g Et celle-ci Il y en a 10 pour 1,5g Ensuite La dernière chose A ouvrir De ce colis Ce sera Une palette De chez Beauty Bay J'en ai déjà deux Ce sont des cadeaux De ma soeur Elle m'a offert Une palette La Bright Matte Et celle de Nude Là la grosse Avec plein de nudes J'ai oublié le nom Ça vient dans un packaging Comme ça Et voici Moi j'avais trop Trop envie de tester La The Fiery Parce que je trouve Que c'est la plus belle De toutes leurs palettes Et le packaging Est super beau Il n'est pas C'est pas extravagant Non plus J'aime beaucoup moi Encore une fois Un miroir De la part de Beauty Bay Il y en a tout le temps De toute façon Et cette fois-ci Place à la bête Cette palette Est incroyable Elle est beaucoup trop belle C'est totalement Le genre de teinte Que j'aime Il y a des mattes Des irisés Les jaunes comme ça Les jaunes fluos C'est totalement mon style Je suis le genre de fille A trop aimer les jaunes Et lorsqu'il y a des jaunes Dans une palette J'ai trop envie de la voir De toute façon Vous l'avez vu Il n'y a pas une seule Des palettes Que j'ai acheté Où il n'y a pas un jaune Mais les jaunes Orangés Rouges Et je vous jure Qu'ils ne ressortent pas Aussi bien En caméra Qu'ils ne ressortent En vrai En fait Ils sont trop beaux Et je suis trop fan J'ai trop hâte de la tester Je vous jure C'est celle que j'attendais Le plus Bon voilà Pour ce qui s'agit Du unboxing Il y a pas mal de produits Vous l'aurez vu Je voulais trop me refaire Un petit stock beauté Parce que je n'ai pas l'habitude D'en faire énormément Avant j'en faisais énormément Vraiment J'achetais que ça Il y a une période De ma jeunesse Où je faisais des 100 balles De commandes par jour Et c'est énorme Et genre Aujourd'hui je me dis Mais pourquoi j'ai fait ça C'est pas correct D'acheter autant de maquillage Surtout quand Bah à l'époque Du coup je n'étais pas sur Youtube Je me servais juste de ça Pour me faire plaisir à moi Et à mes amis Quand elles venaient se maquiller Ou quoi Parce que j'aimais énormément Collectionner le maquillage Mais je me disais Je n'ai Enfin c'est pas mon métier Comme ça peut l'être Pour certaines Youtubeuses Ni rien Alors ça me fait pas de vidéo Ça me fait rien Pourquoi je gaspille autant Dans ça Et ma famille aussi Me disent Mais t'es folle Pourquoi tu gaspilles ça Il n'y a pas un jour On reçoit pas un colis Et vraiment Je regrette un peu Cette époque Dans le sens Où je regrette d'avoir fait ça Pas je regrette De pouvoir faire des commandes Tous les jours Mais maintenant Je me suis grave calmée Je me suis canalisée Et je n'achète que Très rarement du maquillage Mais lorsque j'en achète Bah comme vous avez pu le voir Je me refais un petit stock Au delà de ça J'ai dit que je vous parlerais Un peu de mes achats Et découvertes De 2021 Et on va commencer Par tout ce qui est achats Et après je vous parlerai Des découvertes Qui ne sont pas forcément matérielles Mais pour les achats J'ai commandé Enfin je me suis abonné A les beauty box De chez Lookfantastique J'en ai reçu déjà 4 je crois Tout dans un super beau packaging Vous pourrez le voir C'est super joli Celle-ci c'est la dernière en date Ça c'est celle Où j'ai rangé pas mal De produits sans Parce que j'en ai énormément Parce que les boîtes Sont réutilisables Bien évidemment Je vais pas vous dire Du coup Tout ce que j'ai reçu A chaque fois A part pour la dernière Parce que du coup Je l'ai ouverte Mais je me suis dit Que je pourrais vous la montrer En vidéo Donc j'ai pas touché A ce qu'il y avait dedans Mais ça par exemple Ce sont des produits Que j'ai déjà testé Que j'ai déjà utilisé Que je connais un peu Ou alors que j'ai pas du tout testé Parce que ça vient de sortir Mais ce sont des produits Qui étaient dans les anciennes box Que j'ai déjà ouvert Il y a des mois auparavant Vous avez des produits Rituals Ça c'est le Loving Body Cream Pour un total de 70ml Vous avez des soins anti-fourche De chez Bond Builder Non de chez Philippe Kingsley Pardon Qui sont à 20ml Il y a des masquiers gratants De chez Christophe Robin Paris 40ml Des Smoothing Body Exfoliant De chez la marque Ameliorate De 50ml Il y a quelques petits masques Comme ça aussi des fois Des Turmeric Masques De chez Dr Botanical Je crois que ça se prononce comme ça Oui Ça se prononce bien comme ça Et je vais pas vous mentir Dans les box Je n'utilise pas tout Mais si j'utilise des choses C'est que je les aime vraiment Il y a souvent malheureusement Des miniatures Par exemple Il y en a eu sur des masques Je crois non Une crème hydratante Pardon Et un sérum De la marque Filorga Que j'ai utilisé Que j'ai déjà terminé Que j'aime beaucoup Il y a aussi eu Je crois que c'est 30 ou 15ml De produits Pour une crème De sous-de-yeux Que j'utilise toujours J'ai pas le nom J'essaierai de la retrouver Je vous la mettrai quelque part Mais c'est une crème Que j'ai énormément aimée Que j'aime Que j'ai utilisé aujourd'hui Que j'utilise tout le temps Dans ma routine C'est d'ailleurs pour ça Que j'ai pas racheté De crème de sous-deuil Et pour celle-ci Je vous l'ai dit Parce que celle-ci La jaune Il y a juste un Uno Dedans Donc vous ne trouverez pas Grand-chose dans celle-ci Par contre dans celle-là Du coup Il y a des choses Que vous pourrez découvrir Avec moi Enfin avec moi Comme je vous l'ai dit Je l'ai déjà ouvert Maintenant ils y mettent Un petit catalogue Enfin avant il y avait Un petit catalogue Maintenant c'est juste Une feuille édite Où vous avez le QR code Derrière Pour éviter d'imprimer Du papier pour rien Pour que les boxes Se présentent comme ça A chaque fois A l'intérieur Il y a du papier Pour tenir les produits Et je vous avoue Que même si je l'ai ouvert Celle-ci du coup Il y a Je crois que je l'ai reçu Il y a une semaine Ou une semaine et demie Même si je l'ai ouvert J'ai un peu oublié Ce qu'il y avait dedans Il y a des masques Pour les pieds Une crème de nuit De la marque Renite Qui se présente comme ça Il y en a pour 30ml Ça c'est bien Honnêtement Ce genre de produit C'est bien Les masques pour les pieds Un peu moins On va pas se mentir Il y a des choses Moi je m'en serais passée Comme par exemple Ce produit de chez Diego Palapalma Il n'y a rien écrit dessus Mais c'est un produit Minuscule Regardez ça Mon doigt Mon petit doigt Ouais il fait la taille De mon pouce en fait Vraiment c'est trop petit Moi c'est le genre de produit Dont j'ai pas envie Je paye pas une box Pour avoir ça C'est un produit marron Enfin c'est un crayon marron Et il est super sec Vraiment Je suis en train de passer Depuis tout à l'heure Il est déjà en train de perdre Quand j'appuie un peu Pour avoir autre chose Que du sec Il est en train de perdre Je sais pas si vous voyez Mais il y a des petits grains Ça c'est le genre de produit J'ai pas envie de l'avoir Dans ma box Ensuite Il y a un BHA exfoliating concentrate De la marque Balance Me Je suppose que c'est un exfoliant Mais pourquoi J'en ai aucune idée Ouais ok C'est juste un exfoliant Vous pouvez l'utiliser partout Il y en a 30ml Donc en vrai Ça exfolie pas pour très longtemps Mais c'est toujours bien D'avoir un exfoliant Ensuite Ensuite pardon De la marque Prey On a le Ageless Throat and decolletage cream Donc ça c'est une crème Pour toute cette partie là De décolter le cou C'est principalement Pour prévenir de l'âge Vous savez que vous n'ayez pas Une peau toute déstructurée À un certain âge Mais Je vais pas vous mentir Pour moi c'est normal Que ta peau Réagisse avec le temps Ce genre de produit C'est ok Si tu veux avoir Peut-être plus de temps Mais ta peau De toute façon Va vieillir Et c'est normal Que ta peau Devienne plus vieille Que t'aies plus de rides Pour moi tout ce qui est Produits rides etc J'utilise pas forcément Pour ça Si j'utilise C'est peut-être Parce que ça va me donner Une belle chose Sur ma peau Sur le moment Mais même si je sais Que ça peut être Présentif De De l'arrivée D'une peau plus vieille Je vais vieillir Dans tous les cas Mais bref Dedans Il y a 10ml Donc je sais pas Pour combien de temps T'en as Mais je pense pas Que ce soit énorme T'en auras pas Pour très longtemps Et une marque Que je ne connaissais pas Qui s'appelle Molten Brown London C'est Un gel douche Et bain Le Relaxing Ealing Ealing Mais il se présente Comme ça Il est super beau Par contre Genre vraiment Cette marque là Je connais pas Et je trouve ça super beau J'aime pas trop l'odeur J'aime pas l'odeur Je sais pas Je saurais pas la décrire Vous savez C'est des odeurs Des parfums entêtantes J'aime pas du tout L'odeur par contre Dans mes achats Bien évidemment Je ne vais pas décrire Chaque produit Je vais décrire plus La box en elle même Et ce qu'elle contient A chaque fois La box Vous en avez forcément Pour votre argent Ce sera toujours mieux D'acheter dans une box Si vous voulez découvrir De nouveaux produits Par contre Chaque produit En lui seul Je pense que c'est mieux Au final D'acheter Le produit tout seul Parce que déjà Vous en aurez pour une plus grosse contenance Vous aurez pas forcément Des produits Comme ça Par exemple Qui ne valent Clairement pas le coup En effet Vous serez peut-être mieux Si vous achetez vous-même Les produits Dont vous avez besoin Que dans la box A part si vraiment Votre but C'est de découvrir Parce que moi C'est mon but Je veux découvrir De nouveaux produits Et me dire que Ce produit là Par exemple Pour ce qui est De la crème de nuit Je recherche tout le temps Des crèmes de nuit J'en trouve aucune Qui me plaît vraiment Et là Pour moi C'est un bon investissement Si je l'aime Bah du coup Je la achèterai Et si je ne l'aime pas Je ne l'achèterai pas Et en même temps Ça me donne du contenu A vous donner Étant donné que chaque mois Du coup je pourrais vous parler De la box Que je reçois maintenant Chaque mois Donc voilà pour les box C'est vraiment Je pense Si vous êtes dans le but D'une découverte de produits Ça peut être intéressant pour vous Si vous cherchez A vous faire une routine Ce n'est pas du tout Ce qui est fait pour vous Autant vous mettre Vers des produits Comme ça Qui coûtent quand même Un peu plus cher Que la box Si vous en achetez 6 7 Ou 3 4 même Mais qui vont contenir Longtemps Vous savez ce que vous achetez Et pourtant j'aime énormément Look Fantastique Attention J'achète énormément chez eux Du moins j'achetais énormément Chez eux Parce que comme je vous l'ai dit Maintenant j'achète un peu moins Mais j'aime beaucoup ce qu'ils vendent Il y a pas mal de marques Que j'aime bien Il y a souvent des réductions C'est un très bon site Les box sont ok Si vous êtes dans la découverte Encore une fois Si vous voulez juste découvrir des produits Allez-y Foncez Autrement Je vous conseille d'acheter Les produits à part Je voulais aussi parler Des produits NYX J'ai acheté dernièrement 4 crayons Contours de lèvres NYX J'en porte un aujourd'hui Ça ne se voit même pas Je pense qu'on a juste l'impression Que c'est du gloss sur mes lèvres Alors que pas du tout J'ai acheté les crayons Ils sont super beaux Les teintes sont incroyables Elles vont super bien aux lèvres Moi j'ai trouvé mon nude parfait Je les ai pas là Parce qu'ils sont un peu rangés partout Et j'ai pas envie de les sortir Je vous mettrai des close-up Mais vraiment Leurs crayons sont incroyables J'ai jamais vu des crayons Que j'aime autant que les NYX J'espère que les Beauty Bay Vaudront le coup Et que ce sera aussi Prochainement dans mes favoris Mais là Vraiment les NYX Les crayons contour NYX Ils sont incroyables Pour les lèvres foncées Je crois qu'ils coûtent Aux environ 7€ Et ils sont assez grands Quand même C'est pas le petit produit Que je vous ai montré tout à l'heure Ce sont des produits assez grands Je pense que vous en avez Pour un petit moment Et vraiment Je n'ai jamais vu de crayons Aussi bien que ceux des NYX Ils tiennent super longtemps Ils sont agréables à porter Vous ne sentez même pas Que vous avez quelque chose Sur les lèvres Faire comme moi je l'ai fait Que ce soit avec un crayon Plus un gloss Le crayon tout seul Ou un crayon rouge à lèvres Ou même crayon rouge à lèvres gloss De toute façon Vous portez comme vous en avez envie Mais le crayon On s'adapte à tout Maintenant je vais parler Des jeans Primark Alors les jeans Primark Ce sont des jeans Personnellement Que moi je prends En taille Enfin je prends des jeans mom Là j'en ai un sur moi Vous ne verrez sûrement pas Et je pense pas Que je ferai de gros close up Parce que j'ai pas envie De vous montrer Mon corps entier Et vous venez Que je ne suis pas à l'aise Avec mon corps Je ne suis pas à l'aise À l'idée de le montrer Entièrement sur Youtube Parce que je me trouve Trop grosse Vous le savez J'en ai déjà parlé Dans une vidéo Mais même une photo De loin Si j'en prends une Par exemple Ce sera toujours retouché Parce que je n'aime pas Du tout mon corps Je me trouve personnellement Énorme Mais je n'aime pas ça Mais les jeans Primark Sont incroyables Or jeans mom J'ai tellement eu Un amour sur ça De base je ne savais pas Où trouver de vrais jeans mom Qui me plairaient Pour une taille assez conséquente Étant donné que je suis Plutôt grosse On ne va pas s'en mentir Mais Ouais J'ai énormément aimé Les leurs J'y suis allée J'ai testé Vraiment j'ai trop aimé Leur jean Donc par contre Ça s'arrête à la taille 48 Et je ne pense pas Que ce soit réellement La taille 48 Je pense que c'est Une taille 46 Donc si vous faites Du 48 Ou au dessus Malheureusement Je ne crois pas Que vous trouverez Votre taille Parce que Primark Malheureusement Ne vend pas Pour les personnes Ayant une plus Grosse morphologie J'ai J'ai eu ma taille J'ai eu de la chance Mais je sais que Si vous avez plus de poids Que moi Ce sera peut-être Un peu plus difficile Étonnée que moi Je vous le dis J'ai eu du mal A trouver les bons pantalons Ceux qui me mettaient Bien en valeur Et je trouve ça Vraiment dommage Que eux ne pensent pas Au poids des personnes Qui sont au dessus 48 ou d'un 46 Parce que comme je vous le dis Pour moi leur 48 C'est du 46 Maintenant je vais parler De mon arbre à chat Pour ceux qui le savent J'ai adopté un chat D'ailleurs je pense Que je ferai une vidéo Prochainement par rapport à ça Mais j'ai adopté un chat Et je lui ai pris Un arbre à chat Sur Amazon Qui m'a coûté A peu près 90 euros Je crois Et l'arbre à chat Est incroyable Le même arbre à chat En animalerie Coute entre 130 et 200 euros Si ce n'est plus Moi je l'ai pris sur Amazon Il est super bien Il est grand Elle s'amuse complètement avec Elle joue tout le temps Elle dort tout le temps Parce que vous savez Il y a un petit trou Comme ça Enfin je ne sais pas Comment expliquer ça Mais c'est un petit panier Tout en laine Et du coup Ça tient Mais il y a son corps Qui flotte dedans Et c'est trop mignon On va voir Là elle est en train Elle est en train De dormir dedans C'est pour ça Que je regarde d'à côté Mais l'arbre à chat Est incroyable Vraiment je vous le recommande A 100% Je mettrai un lien Dans la description De toute façon J'ai aussi récemment Acheté un ordinateur Donc c'est un HP Je crois qu'il a l'envers C'est pas très grave Mais c'est un ordinateur HP Que j'utilise du coup Pour les cours Là il y a Un petit truc Parce que lorsque J'ai des appels zoom En cours Des fois la caméra S'allume toute seule Et dans l'appel zoom Or j'ai pas envie Qu'on voit en ma tête Surtout quand c'est des appels Qui sont pas censés Être en vidéo Donc voilà J'ai pris ce PC Je l'aime énormément Pour ce qui est De l'écriture Etc Je peux jouer aussi A TFT dessus Mais par exemple Si c'est pour jouer Vous vous doutez bien Que ce PC N'est pas du tout fait pour ça Le PC est bien C'est un PC De toute façon Comme je vous l'ai dit Pour écrire Même le montage vidéo Personnellement J'en fais pas dessus Là vous le voyez Il ressemble à ça Il est plutôt beau Vous avez une belle qualité d'écran Pour regarder des vidéos aussi C'est plutôt pas mal Si jamais c'est Juste un PC Que vous voulez pour chez vous Sans jeu ni rien Juste ça Même si comme je vous l'ai dit Je peux jouer à TFT Il supporte Par exemple Il supportera pas League of Legends Je mettrai la référence du PC aussi Il y aura un lien Dans la barre d'infos Encore une fois Moi je l'ai acheté reconditionné Sur Amazon Mais vraiment Il est comme neuf Il est incroyable J'ai aucun problème avec J'ai jamais eu aucun problème avec De toute façon Il a un Intel Core I5V Pro Il est sous Windows Et vous pouvez acheter La licence avec Ou séparément Vous faites comme vous voulez De toute façon Mais juste voilà J'ai pris ce PC Pour les cours Il me sert énormément Aïe Pour mes games de TFT aussi Et pour le coup Ça vaut le coup Pour vos cours Moi j'ai pas besoin De prendre un Mac Un Sillon ou ça S'il me sert pour mes cours Ça me suffit Et si je peux jouer à TFT à côté C'est un plus Sachant que j'ai déjà mon PC Fix à la maison Ensuite quand je filme Moi j'ai deux trépieds J'ai le trépieds que j'ai actuellement Je vous mettrai un petit close up Mais je crois que je l'ai acheté Déjà la dernière C'est pas vraiment un achat de 2020 du coup Enfin de 2021 pardon C'est un achat de 2020 oui Mais j'ai aussi pris ça Ce sont des trépieds Vous savez Les trépieds Qui peuvent se mettre Sous plusieurs formes Les trépieds un peu pour vlog Ou sur votre bureau Sur votre table à manger Peu importe Juste pour filmer Ou alors le prendre en vlog Comme ceci Vous voyez Vous mettez ça là Et puis vous vous filmez Il y a pas mal de choses Que vous pouvez faire avec Là ça bouge Vous pouvez le fixer ici Il y a ça Mais vous pouvez bien évidemment Enlever la partie Avec le téléphone Parce que c'est vendu avec Une partie pour téléphone Une partie comme ça Pour un appareil photo Et une autre partie Qui ne me sert pas à moi Mais j'ai oublié ce que c'est Acheter ce type de trépied Ça va être incroyable Pour les vlogs Parce que je savais pas quoi prendre Et au moins j'aurais juste À prendre ça Et je l'aurais là Et puis je pourrais l'amener Partout Mon téléphone pour vlogger avec Et ça c'est game changer Vraiment J'aime trop ça Aussi je vais vous parler D'un achat Qui ne date pas vraiment Enfin celui-ci date de 2021 Mais je vais vous parler De choses que je connais Depuis bien avant 2021 Ce sont les casques HyperX Qui selon moi Ce sont les meilleurs casques vendus Casques micro du moins vendus Sur le marché Ils ont une qualité Incroyable Alex et moi On en avait déjà Depuis longtemps On prenait les Cloud Alpha A chaque fois Mais étant donné Que le PC d'Alex Est sous Shadow Il ne prend que Les casques micro Avec un embout USB On a dû changer On a pris les Cloud 2 Et les Cloud 2 Sont super Vraiment J'ai trop aimé le son Je crois qu'il y a un bouton Sur lequel vous êtes un peu En immersion dedans Enfin dans le PC Bref Je pense que vous l'entendez Vraiment ça Que si vous avez le micro Casque avec vous Mais ils sont de super bonne qualité Si vous cherchez Des casques micro Et que vous êtes prêt A mettre un certain budget dedans Les casques Les casques Pardon Cloud Alpha Sont Cloud 2 d'ailleurs Les casques HyperX Plutôt Sont vraiment très bons Et ce sont des casques Que moi je recommande A tout le monde Et même si comme je vous l'ai dit On les a depuis des années On en a racheté un dernièrement Pour le Shadow d'Alex Et il est super Vraiment Aucun problème là-dessus On continue sur les casques micro Parce que j'ai dernièrement Acheté un casque Un micro pardon De bureau Vous savez les micros Qu'on prend comme ça Et qu'on met devant soi Avec vraiment le micro De toute façon Je vous mettrai des close-up à côté Et vous verrez un peu Mais la qualité son Est incroyable Vraiment J'ai déjà stream une fois avec Avec J'ai déjà stream avec J'ai un ami qui est venu Et qui m'a dit qu'on pouvait De toute façon Enregistrer de la musique Par exemple dessus En mode mes voix Et tout sur un logiciel Et ça marche Et le micro est trop bien Prochainement Je vais essayer de sortir Un SOT En me servant de ce micro Et j'espère que vous aimerez De toute façon J'attendrai tout le temps Comme d'habitude Vos retours Mais je crois que La qualité son sera au-dessus Que de celle que j'ai actuellement Parce que comme vous le savez Je filme avec un téléphone Qui est mon Samsung Galaxy S8 Et du coup Le son c'est le son De la caméra Enfin du téléphone Et là je pense Que vous aurez une qualité au-dessus Du moins j'espère Et j'attendrai vos retours De toute manière Mais vraiment J'espère que vous allez aimer ça Parce que j'aime trop ce micro Je m'en sers pour jouer Avec mes potes Je m'en sers pour les streams Je vais essayer de m'en servir Pour Youtube C'est un peu cher Mais c'est un investissement Pour tout ce que Alex et moi On a envie de faire Donc le stream Le Youtube Et puis même s'amuser Avec nos potes Donc voilà Voilà pour le micro Ensuite je vais passer Aux fossiles Alors avant J'avais l'habitude D'acheter des fossiles De marque Mais je suis le genre De personne qui ne porte pas Énormément ces fossiles Ou qui n'arrive pas Du moins à les garder Très longtemps Du coup Je me suis rendu compte Que j'achetais très cher Pour pas grand chose Au final Parce que de toute façon Je ne les gardais pas énormément Puis je l'ai couvert Les fossiles Amazon Donc ce type des fossiles là De la marque Obeya Par exemple Où il y a 10 fossiles Qui ne sont pas les mêmes Il y a des courbures Différentes à chaque fois Je vais vous les sortir Parce que celui-là Je ne l'ai pas ouvert Mais du coup J'en ai pour plusieurs utilisations Forcément Mais je ne les garde pas Énormément longtemps En général Il y a aussi une autre marque Je vous mettrai peut-être Un petit close-up Si je retrouve Ce sont des fossiles Pour chaque jour Il y a Monday Tuesday Thursday Etc Donc du lundi au vendredi Du lundi au dimanche Pardon Avec vous savez Un niveau d'intensité En fonction du jour Après vous le portez Comme vous voulez Mais par exemple Ceux-ci Ce sont juste des barquettes Ou Des barquettes Ouais En vrai c'est un peu le mot Où il y a plusieurs fossiles Et sous plusieurs formes Et vraiment Ils sont incroyables J'aime trop les fossiles De ce genre de pack Ils donnent tout de suite De beaux yeux Assez épais Vraiment de bonne qualité Ce genre de fossiles Et je crois que vous en avez Pour 10€ Tout au max Donc 1€ la paire de fossiles Et pour moi C'est totalement worse Vraiment Si vous recherchez des fossiles Plutôt qu'à aller sur des grosses marques Qui vendent une paire de fossiles A 16€ A 20€ A 25€ A moins que vraiment Vous ayez le budget Et que vous cherchez La perfection Et que vous savez que ces fossiles Vous allez les garder longtemps De toute façon Dirigez-vous vers les grosses marques Mais autrement Moi je vous conseille Ce type de paire là Ensuite j'ai pris des lights Pour mes prochaines vidéos Parce que j'ai vraiment envie D'améliorer ma qualité de vidéo Et notamment pour les SOT Parce que ça va surtout Me servir pour ça Mais j'ai pris un trépied Et ce trépied Est vendu avec autre chose Que vous allez voir tout de suite De toute façon Étant donné que je viens Vous en parler Ce sont des lights Qui sont vendus avec Donc des lights De ce type là Ce sont des lights Vous branchez Enfin vous les fixez Sur le trépied Vous pouvez le brancher A une prise USB Et avec ces lights Et c'est ça qui a vraiment fait Que je voulais Je voulais celle-ci Qui sont vendus Des petits Des petits pannes Donc vous pouvez retirer ça Donc la light blanche De base Pour insérer Des couleurs Donc faire des plans Un peu jaunes Des plans un peu rouges Des plans bleus Des plans verts Et là vous vous dites Peut-être à quoi ça servira Regardez le prochain SOT Qui sortira Et vous verrez à quoi ça sert Parce que je vous le promets La qualité sera Un cran au-dessus Encore une fois J'ai trop envie de sortir Vraiment une vidéo Sur Je ne sais pas juste Où je vous parle Mais vous amener Dans un univers Essayer de vous immercer Un peu dans ce type de vidéos SOT Et là je pense que vraiment J'ai acheté tout ce qu'il fallait pour Et du coup c'était un kit Où il y avait deux lights Donc là vous n'en voyez qu'une Les autres sont à côté Je les ai déjà déballées Il y a un petit moment Mais ça peut être utile Autant pour une vidéo maquillage Que pour un SOT Étant donné que les lights Ce sera C'est juste Vous mettez de la lumière En face de vous en fait Et c'est fait pour améliorer Encore une fois La qualité de la vidéo Je suis en train d'investir Mais je me dis que Youtube c'est quelque chose Que j'aime vraiment faire Et j'espère que Peut-être dans le temps Je pourrais mieux faire Déjà tout premièrement M'améliorer Sur le contenu De mes vidéos Mais j'aimerais aussi Pouvoir dans le temps Je ne vous cache pas En faire un travail Si possible Comme ça en plus De ce que j'aime faire Je pourrais avoir des revenus Et investir plus de temps Déjà dans Youtube Et investir sur du matériel Vraiment meilleur Et pouvoir vous proposer Des vidéos meilleures Déjà que j'essaye De monter un peu un cran Par exemple Avec les SOT Là ça fait Je ne vais pas vous mentir Deux semaines Que je suis sur la même affaire Parce que l'affaire Est encore en cours Et c'est une affaire Où j'ai vraiment donné Énormément de temps Je vous jure J'avais des maux de tête A la fin J'en pouvais plus Mais bref On n'est pas là Pour parler des SOT Là je vais vous parler De ses cheveux Alors Vous allez me dire Comment ça Elle nous parle De ses cheveux Elle Mais oui En fait Je n'avais pas de ses cheveux Depuis que j'ai emménagé Avec Alex On n'a jamais acheté De ses cheveux Moi je n'avais pas forcément De gros rendez-vous Ni rien Vu que j'étais tout le temps A la maison A part l'époque où je travaillais Et là encore C'était en été Donc je m'en fichais Je me lavais les cheveux Et je partais le matin Mes cheveux étaient secs Au moment de santé Donc je n'ai jamais vraiment Voulu investir dans des sèches-cheveux Et Alex c'est un garçon Il s'en fout un peu De se sécher les cheveux Ses cheveux sèchent super vite Ils sont super courts Mais là Depuis que je suis partie en cours Qu'on a en hiver Aller prendre une douche Et avoir les cheveux mouillés Lorsque je pars Parce que j'avais plus De risque de tomber malade J'aurais froid Et je n'avais pas envie de ça Donc j'ai acheté un sèche-cheveux C'est un sèche-cheveux random Je vous mettrai des close-up Mais c'est un sèche-cheveux Parmi tant d'autres Je crois qu'il coûtait 10€ à Carrefour Vraiment je ne voulais pas Investir dans un gros sèche-cheveux Pour donner que C'est qu'un sèche-cheveux quoi Mais il est grave bien Il est vendu avec des accessoires Et moi je voulais juste Un sèche-cheveux encore une fois Donc je suis contente J'en ai acheté un Pareil j'ai acheté Une brosse à cheveux Que j'avais déjà Chez mes parents A l'époque Je crois que c'est une babyliss Que j'avais chez mes parents Et quand je suis partie Ma soeur me l'a redonnée Mais à l'époque Où j'avais les lapins à la maison Ils ont graillé le câble Et du coup je ne pouvais plus m'en servir Mais là j'ai acheté Une nouvelle brosse Et j'aime beaucoup ce qu'elle donne Vous savez c'est une brosse Un peu brushing C'est une grosse brosse Vous la branchez C'est une brosse chauffante Et vous vous brossez Avec des cheveux un peu humides Ou même pas Vos cheveux normaux Sec Et en gros ça va vous faire Un brushing sur le long terme C'est super beau J'aime trop ce que ça fait Ça fait vraiment des cheveux Déjà un peu plus volumineux Parce que moi mes cheveux Sont super raides Super fins Pour choisir j'aurais pris Ma brosse d'avant Contrairement à cette là Mais je voulais changer Étant donné que l'ancienne Ne marchait plus Et j'ai trop trop aimé La brosse Enfin j'aime trop le système Plutôt Pas forcément cette brosse là Que je trouve un peu grosse Mais j'aime énormément Le système d'une brosse chauffante Qui en plus De vous faire un brushing Donne à vos cheveux Un certain mouvement Et du coup Moi c'est totalement Le type de chose que j'aime Je vous mettrai encore Un close up Petit défaut Que je pourrais mettre A ce genre de brosse C'est que c'est plus compliqué A nettoyer Personnellement j'utilise Des lingettes Mais de base Moi j'aime bien Lorsque ce sont des brosses normales Passer un coup Genre vraiment Mettre du shampoing dessus Bien nettoyer Et là c'est un truc Que je ne peux pas faire Avec ce type de brosse Dernière chose Dans mes achats Je vais mettre Un truc qui n'a rien à voir Du coup c'est pas physique Mais ce sont les pass League of Legends Donc pour ceux qui ne jouent pas League of Legends Vous pouvez passer ça Si ça ne vous intéresse pas Ou si ça vous intéresse Restez Mais le pass League of Legends En fait ce sont deux passes Plutôt Un plus cher Avec des skins Et des chromas Enfin un pack dedans Je crois qui coûte Une trentaine d'euros Et un qui coûte Une quinzaine d'euros Dedans tu peux Avoir plus de missions Plus rapidement Tu peux avoir des skins prestige Rien qu'avec le premier pass Tu peux avoir des skins Gratuits T'as plus facilement Des skins gratuits En fait Et je crois que j'ai eu Six skins avec Qui sont des skins super beaux Je vous les montrerai en vidéo Mais du coup Ce sont des skins Que j'ai eu Un seul de ces skins là Valait 20€ Donc quand T'en as au moins Six, sept De ce type là Grâce à ton pass Alors que tu l'as payé 15€ C'est grave worse Plutôt que d'acheter Des skins à part À part vraiment Si vous voulez un skin particulier Mais ceux qui veulent vraiment Avoir plein de skins Et faire des collections Je vous conseille plutôt De le mettre de côté Pour avoir le pass Et après vous gaspirez Votre argent dans le pass Et vous aurez plein de skins Maintenant on va commencer A parler de tout ce qui est Série, films, manga, anime Émissions Comment faire une vidéo de ce type Sans parler de la série Arkane Donc la série qui est tirée De League of Legends Enfin l'univers League of Legends Le lore avec quelques libertés Qui ont été prises Mais donc regroupant Les personnages de League of Legends TFT et Legend of Runeterra Cette série est incroyable Que ce soit au niveau du dessin De l'animation Des personnages De la façon dont l'histoire est écrite De la manière dont on va retrouver Des personnages qu'on ne pensait pas Forcément retrouver dans cette série Parce que de base la série Parle des personnages De Vi et Jinx Du moins c'est ce qui avait été Annoncé par Riot Et on se rend compte Qu'on voit beaucoup plus De personnages de League of Legends Pardon De League of Legends A l'intérieur Que moi personnellement J'apprécie pas plus que ça En jouant League of Legends TFT ou etc Et là je me dis Mais ces personnages sont incroyables J'aime trop la façon Dont l'histoire est développée Vraiment Même quand on ne joue pas League of Legends TFT ou quoi que ce soit Vous pouvez regarder La série Arkane J'ai vu pas mal de personnes Sur Twitter parler du fait Que leurs proches Ne connaissaient rien A League of Legends N'avaient jamais joué A League Ne connaissaient pas Les Ruineterra TFT ni rien Ne jouaient même pas Aux jeux vidéo On regardait la série Et je vous jure Que même sans connaître Vous pouvez vraiment Aimer la série Parce qu'en fait C'est juste une série Dérivée de League of Legends Mais c'est une série A part Que Netflix a fait Avec Riot Games A part Donc vous pouvez comprendre Sans même jouer A quoi que ce soit Et c'est pas une série Genre juste pour enfants C'est même une série Plus tournée vers l'adolescence L'adulte Donc moi je vous le conseille Allez voir Aussi comment parler De 2021 Sans parler de Squid Games Moi ça m'a un peu saoulée L'engouement qu'il y a eu autour Parce que les gens On en ont fait tout un plat Etc C'est une très bonne série J'aime énormément Squid Games Genre sinon je l'aurais pas mise dedans J'en aurais pas parlé Dans cette vidéo Ou du moins à ce moment là J'en aurais parlé Dans mes flops Or là si j'en parle C'est que j'ai beaucoup aimé Squid Games Par contre vraiment L'engouement qu'il y a eu Autour de la série Et la Pardon L'abus Qu'il y a eu autour Des gens qui abusent De tout et de rien D'un petit truc Qui se passe dans Squid Games Pour en faire une grosse affaire Moi c'est le genre de choses Où ça m'a fatiguée Un peu j'aime pas trop C'est un peu comme La Casa de Papel Vous voyez La série est très bien Mais quand les gens T'en parlent de cette façon T'as même plus envie De regarder à la fin Bref malgré tout Squid Games Est une très bonne série J'ai beaucoup aimé J'ai bien aimé Revoir des acteurs Que je connaissais déjà Par exemple pour Gong Yoo J'ai bien aimé En découvrir Après niveau série coréenne Elle est très bien Je ferai une vidéo Sur les dramas coréens Mais je trouve ça dommage Que les gens Se mettent à regarder Squid Games Sans se tourner vers Des dramas coréens Alors que les dramas coréens Des super bons Il y en a plein Et depuis longtemps Moi j'ai commencé Avec Boys Over Flower Quand j'étais toute petite J'ai vu Playful Kiss Et ce genre de drama Je peux vous dire Que ça a toujours été bon Et je trouve ça dommage Que les gens ne regardent que Parce que c'est sous Netflix Alors qu'il y en a un tas Et je vous Vraiment je ferai une vidéo Là dessus Mais il y en a tellement Des super bons Même des anciens Que je vous conseille Au delà de Squid Games Ensuite on va partir Sur la série Them Dont je vous ai parlé Dans une de mes vidéos En vous disant Que je devais commencer A la regarder J'ai regardé Them Pas tout J'ai pas fini Mais la série Est un banger Malgré tout Parce que Au delà de parler De séries d'horreur Parce que moi je vous avais dit A l'époque Que du coup je croyais Que c'était une série d'horreur C'est une grosse série d'horreur J'en ai peur Des fois je voulais pas dormir Et je voulais même pas regarder A cause de ça C'est pour ça que je me suis arrêtée Un peu dessus Parce que la série Me fait vraiment trop peur Mais au delà de ça Elle parle de l'histoire Je savais pas ça Du coup Enfin je savais Mais sans vraiment savoir D'une famille noire Qui est dans les années Vous savez La ségrégation Les suburbs Comment les noirs Se faisaient traiter à l'époque Et vraiment au delà Du fait que ce soit Une série de tournées horreur L'histoire en elle même Je vous jure que S'ils avaient pas ajouté Le côté horreur La série serait quand même incroyable Parce qu'elle est traitée D'une manière Où on se rend compte Que vraiment les noirs A l'époque Parce que nous On vivait pas à cette époque On entend ce que les livres Nous disent On voit ce qui est Enfin on sait plus ou moins Qu'il s'est maltraité De toute façon Mais la série Vraiment vous le met en image Et vous le met super bien en image Et on se rend pas compte Que les noirs Pouvaient vivre ça en fait Je me suis rendu compte en fait Que c'était horrible Et du coup pour nous Le racisme Enfin le racisme pardon C'est devenu plus ou moins banal Alors que le racisme A commencé à cette époque Et pour eux C'était pas l'époque Où les droits de l'homme Sont là Où on essaye de défendre des gens C'est vraiment des gens Qui ont vécu Dans une époque Où tout le monde Tout le système Était contre eux Et où au delà des abus Psychologiques Qu'ils pouvaient subir Il y a aussi des abus physiques De la peur pour ses enfants En fait vous ne savez jamais Ce qui peut se passer Et je vous jure que Même au delà de l'histoire D'horreur Qui est vraiment bien Parce que du coup Ça fait vraiment peur L'histoire rien que De la condition des noirs A l'époque Est incroyable Et ça m'a tellement Comment dire Ça m'a tellement remis Les pendules à l'heure Sur des choses Qui ne sont pas normales Et je comprends mieux En fait pourquoi Certains noirs sont Beaucoup plus attachés A leur cause Même si je le comprenais De base Parce qu'on a tous Des causes qu'on défend Là je le comprenais Encore plus Et c'est une série Qui vraiment Vous fait rentrer dedans Bref en tout cas J'ai beaucoup d'aimes Je la conseille à tout le monde Vraiment tout le monde Rien que pour vous éduquer Sur la condition des noirs A l'époque Je vous jure que c'est Incroyable comme type de série Maintenant je vais parler De Jujutsu Kaisen Vraiment Jujutsu Kaisen C'est une série Que je ne comptais pas forcément voir Parce qu'elle ne m'attirait pas Plus que ça Et Alex m'a dit De regarder avec lui Et j'ai trop aimé Jujutsu Je trouve que c'est Un anime incroyable J'ai pas lu les mangas J'ai juste vu l'anime L'anime est incroyable Et il vaut totalement le coup Il est super beau Vraiment le graphisme Autour est trop beau L'histoire est grave bien Il y a une chose Que j'aime beaucoup Dans ce type d'anime C'est qu'on touche Autant le côté humoristique Que le côté sad Donc vous pouvez rire à un moment Et la minute d'après Au bout de votre vie A cause de ce qui se passe à l'intérieur J'aime trop Jujutsu Et c'est un peu la même chose Pour Demon Slayer Donc Kimetsu no Yaeba Pour ceux qui connaissent Ce nom là Je conseille énormément l'anime Pour ceux qui ne l'ont pas vu Parce qu'encore une fois J'ai pas lu les mangas Mais également le film Qu'ils ont sorti Bien que maintenant Le film est sous forme d'anime Donc en gros le film Ils l'ont découpé Pour le mettre en anime Sur la prochaine Enfin sur la saison Qui est en train de sortir Et en plus d'autres épisodes Mais moi j'ai trop aimé Vraiment J'ai tout aimé Que ce soit le train de l'infini Le film du coup Ou la série en elle-même Que j'ai découvert cette année Alex m'a demandé De regarder Kimetsu no Yaeba Avec lui J'ai regardé Et en gros Je crois que j'ai commencé A regarder le 15 Et le 17 Il y avait Kimetsu no Yaeba Qui sortait au cinéma Le film Moi du coup En fait je me suis fait tout En 3 jours je crois Et je me souviens Que la demi-heure d'avant Je venais de finir Du coup Le dernier épisode Et que quand je suis allée au cinéma Du coup je venais tout juste De finir la saison Et moi j'avais J'ai eu la chance De voir le film en même temps Donc vraiment J'ai trop aimé Kimetsu no Yaeba C'est quelque chose Que j'ai surkiffé Maintenant on va parler De l'émission Pardon Girls Planet 999 Qui a fait beaucoup De controverses Au vu de comment Les trainees Chinoises et japonaises Ont été traitées Pour expliquer A tous ceux Qui ne connaissent pas Girls Planet 999 C'est une émission coréenne Qui a pour but De créer Un groupe féminin De K-pop Où il y aura un total De 9 filles à la fin Qui fera partie Du girl group Sauf que du coup Ils ont décidé D'inclure au delà Des trainees coréennes Donc des apprentis coréennes Donc celles qui ont l'habitude De s'entraîner Pour devenir des K-pop idol Il y a 33 trainees coréennes 33 trainees japonaises Et 33 trainees chinoises Donc pour ceux Qui ne le savent pas La Chine et la Corée Ne sont pas en bons termes Si je ne me trompe pas Je crois qu'il y a aussi Quelques petits problèmes Avec le Japon Même si le Japon C'est moins présent On a déjà eu pas mal De K-pop idol Qui nous parlait Du fait que Les différences Entre les trainees chinoises Japonaises Et les trainees coréennes Et étaient totalement différentes Et que les trainees coréennes Et étaient toujours mieux traitées Que ce soit des filles Ou des garçons Des hommes et des femmes D'ailleurs Quand vous êtes chinois Ou japonais Vous avez beaucoup moins De chances De réussir dans la K-pop Ou d'être bien traitées Que quand vous êtes coréen Que ce soit niveau salaire Niveau promotion Niveau stylisme Tout Et un gros problème Quant au fait Qu'apparemment Mnet Donc Mnet C'est une grosse chaîne coréenne Une grosse entreprise coréenne Qui diffuse des shows De célébrités Qui a même sa cérémonie De remise de prix Qui est connue Pour traiter Les trainees D'autres pays Que la Corée Plutôt mal Ils ont très mal montré Les trainees chinoises Ce qui a été très mal vu Au niveau international Puisqu'en Corée Ils sont un peu conservateurs Et ils préfèrent de toute façon Les membres de leur pays A eux Mais au delà de ça L'émission Moi j'ai beaucoup aimé J'ai beaucoup Enfin j'ai préféré Celle-ci A ce qu'il y avait Dans le produit Soano One Dans Produce 48 Vraiment J'ai énormément aimé L'émission Les chansons pour moi Était incroyable Enlever le dessus Après ce que j'ai moins aimé C'était par exemple Le stylisme Où là on voit en effet Qu'il y avait beaucoup moins de budget J'ai pas trop aimé non plus La façon dont ils ont montré Certains traînés Comme pas beaucoup de gens Ou le temps d'écran Qu'ils ont donné à d'autres Pas certain Alors qu'elles étaient toutes aussi Comment dire Elles avaient tout autant de talent Mais au delà de ça Vraiment Je la conseille quand même Aux gens Qui veulent un survival A regarder Et qui aiment Ce genre de contenu Donc maintenant On passe à la série Glow La série Netflix Sur le maquillage C'est une série Que j'ai beaucoup aimé C'est Essine Qui me l'a fait connaître J'ai une compétition Où plusieurs personnes Vont s'affronter Afin de choisir Le meilleur maquilleur Et va lui offrir Je crois que c'est un an De contrat Auprès des plus grands maquilleurs Donc en tant qu'assistant Je crois Mais du coup Dans le monde du maquillage C'est énorme Sachant que ce sont Des grosses productions Qui s'occupent de ça Dedans vous avez L'un des maquilleurs Pour Mac Qui travaille Je crois que c'est L'une des directrices Artistiques De L'Oréal Enfin bref Vous vous doutez bien Mais c'est énorme Ce genre d'émission C'est produit par Netflix Vous avez des make-up Oufs Qui ressortent de l'émission J'essaierai de vous mettre Quelques petites photos Je conseille à tous ceux Qui veulent regarder l'émission Sur le maquillage Ou juste une émission Lambda Tous ceux qui recherchent Une émission Même si vous n'êtes pas Forcément dans le make-up Vous pouvez la regarder Bien évidemment Et j'aime beaucoup Le fait Certains n'aimeront pas Mais que ce soit un peu abusé C'est un peu le côté Américain Anglais Vous savez En faire trop En mode Oh my gosh Et ce genre de choses Désolée Séraphine Je viens de la réveiller Je suis désolée Mais c'est ce genre de choses Vous voyez Où ils abusent toujours Un peu du truc Et moi ça me fait trop rire Personnellement Après je sais qu'il y en a Qui n'aime pas du tout Quand c'est un peu trop On va parler jeux vidéo Maintenant Et je vais vous parler Du coup de TFT Que j'ai découvert cette année Et je ne m'arrête plus Je ne joue qu'à TFT J'ai laissé tomber League of Legends Actuellement Pour me concentrer sur TFT Je crois que j'ai joué Qu'une partie sur la pré-saison De LOL Parce que vraiment TFT ça me prend tout mon temps J'aime trop Je peux être sur mon petit PC J'ai pas besoin d'aller sur le PC fixe Jouer et d'un fond dessus Vous avez plusieurs types De personnages Tirés de la série de LOL Vraiment c'est compliqué À expliquer TFT Si vous ne jouez pas à TFT Je vous le conseille Parce que de toute façon C'est compliqué à expliquer Ou alors de regarder des personnes Qui sont vraiment experts sur le jeu Parce que moi je suis vraiment éclatée Pour l'instant Mais je vous conseille vraiment De regarder afin de découvrir TFT Et de comprendre Quel jeu de fou c'est Aussi je voulais parler de l'e-sport Au niveau de League of Legends J'ai découvert l'e-sport Au niveau de League of Legends Fin d'année dernière Début de cette année Étant donné que du coup J'avais J'ai un peu watched les worlds L'année dernière Mais très peu J'ai découvert l'e-sport Au niveau de League of Legends Cette année Grâce à Kameto Parce que Kameto C'est quelqu'un que je suis depuis très longtemps Et que j'ai suivi au niveau De la première K-pop K-pop N'importe quoi K-corp J'ai toujours suivi ce qu'il faisait Vraiment ça fait des années Que je suis Kamel Et il a créé sa propre équipe League of Legends Qui joue en LFL Donc au niveau EURL Donc c'est en gros L'équipe Enfin la compétition française De League of Legends Et qui est après la LEC Donc la compétition européenne Selon moi La meilleure ligue Kameto a ramené Un coup de vent Frais je pense Dans l'e-sport Parce que d'après ce que j'ai compris Même si ça commençait à s'accroître C'était pas forcément La chose qui intéressait Le plus de personnes Moi vraiment J'avais regardé Enfin à l'époque Je m'intéressais pas A l'e-sport Parce que tout simplement Je ne jouais pas League of Legends Lorsque j'ai commencé à regarder J'aimais bien regarder Des vidéos par-ci par-là Et puis on m'a parlé Des compétitions Donc j'avais regardé Deux-trois matchs de LCK Et j'avais regardé D'anciens matchs des Worlds Mais je ne connaissais pas Vraiment l'e-sport Et en fait Quand Kameto A annoncé sa structure LOL Vraiment pas en DIV2 Mais en LFL J'ai commencé à m'intéresser A l'e-sport LOL Et j'étais là Pour leur premier match Et après j'ai regardé Le deuxième Et le troisième Et j'ai commencé A m'attacher aux joueurs A la structure en général Et vraiment C'est devenu C'est devenu une obsession Pour moi Et maintenant Je ne peux pas Ne pas regarder un match Par exemple Si je rate un match De la K-Corp Je vais regarder les replays Parfois ça m'arrive De regarder plusieurs fois Afin de mieux comprendre le jeu Et ensuite A force de regarder La LFL J'ai commencé à regarder La LEC Beaucoup plus en profondeur Puis la LCK J'ai commencé à vraiment suivre aussi Et enfin les Worlds Et en final En fait On se prend au jeu Et l'e-sport autour de LOL Est incroyable Et je vous jure que LOL C'est vraiment une addiction pour moi Je regarde tellement de matchs Et je vous jure que l'e-sport de LOL C'est tellement addictif En fait Même les mercato Tout Vous avez envie de tout savoir Et bien évidemment Vous le savez De toute façon Targamas C'est mon chouchou Au niveau de tous les training Qu'on a pu avoir Et puis maintenant Il y a l'annonce de Rickles Qui sort Je vous jure Il y a trop de choses Qui se passent dans le mercato Et vraiment J'ai trop aimé Découvrir L'e-sport de LOL En 2021 Maintenant on va parler Un peu de musique Je vais vous parler du coup De la musique des Worlds De League of Legends De cette année Beaucoup l'ont critiqué Moi j'ai énormément aimé Je continue à l'écouter C'est une musique Qui me hype grave Quand je joue à LOL Voilà c'est tout Je voulais juste dire ça On va passer à Ennemi De Imagine Dragons Qui est une musique Qui est sortie pour Arkane Donc encore une fois Pour League of Legends Qui est une musique de fou J'aime trop la musique Allez l'écouter Parce que je vais pas Je vais pas mettre de son Malheureusement ici Parce que du coup Je pourrais juste Me faire strike la vidéo Mais je vous conseille Vraiment 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 D'aller écouter ces musiques Je vais aussi parler Des musiques de T-by-T I Know I Love You Et je crois que c'est Loser Lover Ou Lover Loser A chaque fois j'oublie Ces musiques sont incroyables J'aime tellement Les tonalités un peu Rock qu'il y a dans ces musiques Et j'aime trop la tournure Que prend T-by-T en ce moment Donc voilà Allez écouter ces musiques aussi Et je vais terminer En parlant de Groups qui sont sortis en 2020 Et que j'ai connus en 2020 Donc à leur sortie Mais je le souhaitais En parler en 2021 Parce que J'ai jamais fait Ce genre de vidéos avant Donc je triche un peu En vous les ramenant maintenant Mais vu que j'ai jamais fait Ce type de vidéos avant Je pouvais pas vous en parler Je trouvais pas de moyens De vous en parler Même si je pense Que je vais peut-être Faire une vidéo Sur les groupes de K-pop Que j'aime Je voulais juste vous parler De Stacy et de Secret Number Qui sont des groupes de rookies Il y en a plein d'autres Que j'aime bien Mais je trouve que Celles-ci Ce sont celles qui méritent le plus Étant donné qu'elles viennent Plus petite compagnie Et qu'elles sont super Je rajouterais peut-être Purple Kiss A ça Qui sont elles Pour le coup Vraiment sorties en 2021 Mais vraiment Ce sont des groupes Que j'aime trop Surtout Stacy Je vous jure que Yon Je suis Je suis in love d'elle Vraiment c'est une meuf incroyable Elle est super belle Et elles ont toutes Tout pour elle Vraiment toutes Elles dégagent quelque chose Dans ces groupes Et du coup Je voulais juste vous parler de ça Je voulais dire que Du coup d'aller écouter Ce qu'ils font Si vous aimez N'hésitez pas A aller les suivre un peu A écouter Et puis voilà C'est tout Bon je vais terminer un peu En vous parlant Cette fois-ci De deux youtubeurs Que j'ai découvert en 2021 Et que j'ai beaucoup aimé En commençant par Sa Giovanna Qui est une youtubeuse Qui fait un peu des vidéos De tout En fait elle fait de tout Mais moi je l'ai connue Notamment pour ses JVDT Qui en gros Ça veut dire Je vous dis tout Mais c'est un JGI Puisqu'elle s'appelle Giovanna Donc JVDT En mode JGI Enfin bref C'est un jeu de mots Moi je l'ai connue comme ça Parce que ma soeur Me disait d'aller voir ses vidéos Et je lui disais Ok ok Et un jour Bah du coup Je suis allée voir Puisqu'elle me disait d'aller voir Et j'ai vraiment Vraiment beaucoup aimé Ce qu'elle faisait Et en fait elle travaille Par exemple dans ses JVDT Ce sont les vidéos Qui sont le plus consommées Sur sa chaîne Et que je consomme le plus Même si je regarde un peu tout Ce sont des vidéos Qui parlent par exemple Notamment de la vie D'une personne en entier Peut être une vie plutôt pas mal Donc de rien aller à tout Ou de tout aller à rien Ou des problèmes autour d'une personne Elle a traité notamment de gros sujets Comme l'affaire de Johnny Depp Et Amber Rose Je crois que c'est son nom Son ex Je sais plus c'est quoi son nom C'est Nagome et Justin Bieber Qu'on a tous suivi Je pense à un moment Dans la jeunesse Ou de Vanessa Huggins C'est Zac Efron Donc à l'époque High School Musical Des Kardashians Qui apporte énormément de vues Je pense à sa chaîne Étant donné que tout le monde Veut tout savoir sur les Kardashians Même si on les aime pas forcément Ça intéresse toujours tout le monde Bref elle a parlé de ce genre de choses Et j'aime énormément sa façon de raconter J'aime le fait qu'elle soit un peu pétillante Et je pense qu'elle a un petit accent Et j'aime trop ce petit accent Qui rajoute totalement un charme à sa personne Parce qu'elle est brésilienne Et vraiment j'aime trop l'entendre parler Je pourrais l'entendre parler des heures Et c'est aussi le cas de Feld Et je termine du coup sur le même type de vidéos Enfin qui sont un peu plus poussées Parce que là c'est vraiment plus sur le côté horreur Du coup j'ai découvert récemment Feld Up Au travers de ma soeur Qui me disait tout le temps d'aller voir Et je lui disais ouais ouais je vais aller voir Je suis jamais allée voir de toutes les vidéos Qu'elle m'a envoyé J'ai jamais vu Ensuite je suis tombée sur un live de Gotaga Enfin je crois que c'était une vidéo sortie D'un live de Gotaga Où il y avait comme invité je crois Doigby, Gotaga lui-même forcément Le Grand JD et Feld Up Et j'ai beaucoup aimé sa façon de parler Il s'exprimait Et je suis pas allée voir de suite Mais juste après je crois quelques heures après Je suis tombée sur un live de Rebeut des Terres Qui parlait Enfin qui commentait une vidéo de Feld Up Du coup sur son live Où il réacte en direct Et j'ai beaucoup aimé ce qu'il faisait Même Alex Genre Alex était à côté de moi Et il me disait on peut en mettre une Il aimait trop le type de vidéos qu'il faisait aussi J'ai trop aimé ses vidéos Il raconte des sujets d'horreur Ou des choses assez sombres Vous savez pas forcément juste de l'horreur Mais qui se passe sur internet Ou dans la vie en général Et il le compte super bien Il a vraiment un univers totalement à lui Et c'est ça d'ailleurs qui m'a donné L'idée d'acheter par exemple les lights etc En fait c'est lui qui m'a grave inspirée Sur le fait que je veux vraiment Vous mettre en immersion Parce que lui il met totalement en immersion Les personnes dans ses vidéos Et du coup je me suis inspirée de ça Je vais pas vous mentir Je me suis inspirée de lui Pour faire mes prochaines vidéos Et j'espère qu'elles vous plairont Mais voilà du coup juste pour faire le d'up J'ai trop aimé ce qu'il faisait Maintenant des fois je regarde des vidéos Que j'ai déjà vues encore Juste parce que je trouve ça trop intéressant Et puis voilà 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 Bref pour cette vidéo De mes découvertes et achats 2021 C'est terminé J'espère que vous avez aimé N'hésitez pas à aller me follow sur les réseaux sociaux Comme d'habitude A me dire ce que vous en avez pensé Que ce soit dans les commentaires Sur Instagram, Twitter Où vous voulez A me donner des recommandations Sur ce dont je pourrais peut-être parler En fonction de si j'ai aimé ou non J'attends de votre part Des conseils Des reviews de ce genre de vidéos J'espère que vous avez apprécié Moi j'ai bien aimé la faire Et j'essaierai d'en faire une par mois Ou une tous les deux mois A chaque fois ce sera des vidéos Love it hate it Comme je vous l'ai dit Donc j'aime ou j'aime pas Et c'est un peu une sorte de favori De top flop Je sais pas Il y a plein de vidéos De ce type là sur internet Mais du coup j'ai décidé De faire les miennes Et voilà voilà J'espère que Vous avez apprécié cette vidéo Sur ce je vous dis Bye Et on se revoit plus tard Donc des bisous Bye 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 Sous-titrage ST' 501